bonjour bonsoir et bien dans ce nouvel épisode sur donne off man alors les mégalithes à certain moment va falloir qu'on aille les chercher justement pour pouvoir construire et bien le dernier bâtiment spirituel ici mais nous en faut six donc donc voilà alors le but dans cette vidéo va être va être de continuer notre expansion voir un petit peu comment ça va se passer au niveau de la paille cette fois ci on a les ânes pour nous aider mais voilà il va peut-être nous manquer faut quand même le faire comme ça malheureusement remonter notre stock de bois laine tissu tout ça on est bon je rappelle qu'on avait eu la technologie de la roue grâce aux traders ici 250 peut y aller plus vraiment besoin de se casser la tête voilà hop on a la domestication là et là ça va nous permettre de faire le riz et donc au niveau de nos champs maintenant qu'est ce qu'on peut faire ah ben on peut quasiment tout faire il ya que le riz qu'on ne peut pas encore faire on pourrait faire un champ de cerisier hop ça va nous permettre d'avoir du fruit bon faut vraiment qu'on s'en sorte au niveau paille parce que là ça ne va pas on devrait avoir assez de personnes pour ça est ce que le pont passe bien jusque l'autre côté oui donc hop un deuxième pont ici voilà et les charrettes avec les ânes ça aide bien j'espère juste que la récolte va être suffisante maintenant ils sont censés s'arranger entre eux pour savoir qu'est ce qui va récolter et ainsi de suite parce que je ne dois pas mettre les places justement de de récolte comme ceci vous voyez que c'est des c'est autre chose hop ça je vais pouvoir les mettre en abattage pas l'air d'avoir fonctionné voilà là ça fonctionne une personne on est vraiment en train de débarrasser tous les arbres et là voilà ils sont partis pour les champs pour me ramener tout ce que j'ai besoin à la fois pour mes animaux et pour ma construction la voilà hop la construction est lancée on va refaire deux huttes on est monté à 60 personnes qui étaient juste là on est monté à 500 parikh on est monté à 100 personnes qui sont partis le trader est là qu'est-ce qu'il a Cot pour nous? Cot tout ceci est pour 250? est-ce que j'ai encore assez? oui voilà, on a la domestication des vaches maintenant allez les gars, il faut vraiment m'avoir un maximum de paille sur cet automne merde, ben désolé pardon je me suis trompé j'ai dit un gros mot que je n'aurais pas dû dire j'ai détruit une partie de mon champ sur le Helmer et du coup je ne peux pas le refaire bon si on voit des bisons on va essayer d'en choper un ce sont des adultes les Oroch voilà, ici le boulot est fait et le Wool Close justement c'est avec voilà, jusqu'à 100% là on est d'accord mais où est-ce que j'ai mis le petit ah, je ne retrouve plus on peut monter jusqu'à 72 personne maintenant un raid voilà, un seul mort suite à ce raid donc ça, ça va 36 pailles seulement 36 pailles et niveau nourriture ça devrait passer 61 personnes il faut qu'on augmente de toute manière notre population c'est trop, trop juste alors pas de service médical pour l'instant dans le jeu je ne sais pas si c'est prévu voilà, hop, là tu as un mégalith le trader qui est arrivé c'est toujours un plaisir surtout ces derniers temps on va taper de la laine cette fois voilà, que peut-on faire de plus bon là, toujours rien on n'a pas la maçonnerie en storage toujours pas le warehouse parce qu'on n'a pas la maçonnerie alors, ici le Mortar, on avait déjà le Outfeater, on avait le Weaver c'est ça que je cherchais tout à l'heure que je ne trouvais pas donc là, on n'a pas en métallurgie rien de nouveau en défensif rien de nouveau en spirituel rien de nouveau et en transport rien de nouveau donc on ne peut rien faire de nouveau avec ce qu'on vient d'avoir là est-ce qu'au niveau de mes ateliers je peux faire quelque chose pour pas là, non là, non là, non là, non mais voilà on a débloqué la poterie on ne sait pas pourquoi on devrait pouvoir faire une roue je veux bien mais où est-ce je la vois cette roue ce n'est pas dans les plantations où est-ce que je peux la voir cette roue là voilà je l'ai trouvé c'est dans la production pour l'eau bon, du bois on en a des grains de la bouffe la viande il nous en manque un petit peu donc qu'est-ce qu'on a de quoi chasser ici oui, là on a de l'ours là on a de l'ours donc on va faire un petit nettoyage dans les ours alors chose que je trouve dommage c'est que voilà le lac ne gèle pas enfin la rivière ne gèle pas ça je trouve ça un petit peu dommage voilà il n'y a rien d'autre par là ah là on a du cochon mais je ne sais pas faites des petits zut quoi voilà hop un petit deux petits même si on est un peu limite mais on est quand même sorti avec 13 en plus voilà là on a deux cochons à aller chercher on est quand même ressorti avec 13 pailles en plus donc ça ça a l'air de fonctionner voilà on a les deux cochons qui sont arrivés donc on est à 25 et 5 à 30 animaux il ne doit pas arriver ça les gars qu'un mouton meurt de vieillesse vous devez le tuer avant voilà 61 personnes sur les 72 possibles il n'y en a plus de paille là ils vont avoir la possibilité d'aller chercher des cerises dès que ça va être dispo c'est à dire c'est à dire en été on sait bien qu'on est nos cerisiers maintenant du pain, du lait tout ça on est bon au niveau nourriture on est bon aussi on est court en couteau et là il n'a rien à nous proposer il est intéressant donc on le vire 14 points ouais non on va attendre les 20 points pour passer à l'âge de bronze je vais faire au moins dans cette vidéo le passage à l'âge de bronze c'est un minimum je pense pourquoi n'es-tu pas heureux tu n'as pas le moral on a un âne qui vient de naître voilà on va user un petit peu tout ce qu'on a en lingots les 10 lingots les cerisiers sont là 65 humains magnifique absolument qu'on remonte qu'on remonte notre tout de paille pour ensuite pouvoir monter et là il commence à ramasser les cerises et il ne mêle pas ici bizarre pas grave pas grave pas grave pas grave pas grave on continue à monter notre stock de laine aussi que ce soit en tissu ou en pelote de laine donc avant d'augmenter donc avant d'augmenter encore notre population au dessus des 72 il va falloir qu'on connaît la nourriture suffisante parce que là vous voyez qu'à nourriture redescend comme fortement on avait une baisse ici tac tac remonté puis une autre baisse là on se retrouve plus ou moins au même niveau on remonte mais on est déjà en train de redescendre donc ça va être problématique à moins de partir en chasse et on a trois on va choper les trois il y aura plus que des chevaux qu'on n'aura pas encore et on ne l'a pas pour l'instant donc on ne va pas le faire allez les gars maintenant il faut tout récolter vous avez des ânes utilisez-les est-ce que justement je peux mettre le trader qu'est-ce qu'il nous propose le trader rien d'intéressant alors ici au niveau pas on a peut-être une limite qui m'embête il est où mon feu il est là mon feu voilà une limite de 20 on va remonter à 40 je dirais même à 60 allez à 100 soyons fous voilà là vous voyez hop niveau nourriture on est remonté juste avant l'hiver donc tac tac c'est le creux là on a maintenant des vaches il n'y a vraiment que l'aquarium qu'on n'a pas dans le jeu allez il nous faut encore trois points pour pouvoir développer l'âge du bronze il apprend à pouvoir faire la maçonnerie pour avoir les nouvelles maisons alors c'est franchement moi je trouve super ce jeu parce que justement on a le comment ce passage temporel par rapport aux autres jeux où on est toujours à une époque médiévale une époque moderne quelque chose comme ça ici franchement sympa sympa de pouvoir être à cette époque on en a un deux trois donc on devrait pouvoir monter à 120 pourquoi est-ce qu'il se limite alors là on va devoir mettre les cheesennuts justement ça me permet d'avoir de la nourriture un petit peu pendant l'hiver en plein mégalith on les valide quand même quand on les voit parce qu'il faut qu'on fasse absolument l'autre parce que c'est une récompense qu'on va avoir on va avoir une récompense pour avoir construit ce ce monument spirituel voilà je reviens sur mes mots désolé il est très tôt dans la journée lorsque je fais cette vidéo on va sûrement se rechoper un raid au début de la saison ça il faut pas se faire de fausses idées ça peut être il y a une vache en plus, on la prend je vais justement voir la vache, qu'est-ce qu'elle va me rapporter la vache les animaux domestiques, la vache il ne m'en dit pas plus, sur la vache, c'est malheureux plus de 2 points de savoir pour passer à l'âge de bronze, on va essayer de faire ça dans les 10 minutes allez me dégommer cette ours et c'est petit, je suis désolé petite zone d'eau ici qui pourrait être intéressante pour un village ok, est-ce que j'ai encore des mégalithes dans le coin voilà, il me manque un mégalithes et c'est pourquoi je vais pouvoir commencer à faire le stone circle là-bas et bien voilà, on a les 20 points et on arrive doucement aux 20 minutes de la vidéo on va pouvoir débloquer l'âge du bronze voilà, avec l'âge du bronze, normalement on va avoir de nouvelles constructions directement disponibles là, rien, en storage, rien, c'est tout à fait normal en production, rien, jusque-là c'est normal par contre ici, vous voyez, on va pouvoir aller sur les teen mines donc c'est les mines qui sont bleues logiquement ce sera plus facile en passant par là voilà, là ce qui fait que, comme on a débloqué ça on va pouvoir faire des lingots de bronze d'accord, donc on faisait du copper, maintenant on va pouvoir faire du bronze donc on va arrêter le copper et on va se lancer rien que sur du bronze et du coup on va pouvoir faire des objets qui vont être plus intéressants que ceux que j'ai maintenant d'accord, il y en a gagné deux points de savoir parce qu'on a débloqué justement ce qui était métal je ne sais pas, non, je ne sais pas le voir ici euh... tac, 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 tac euh... je ne l'ai pas ici non plus dommage, 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 dommage euh... justement pour pouvoir vous montrer voilà, hop le petit screenshot pour l'élément supplémentaire qu'on a débloqué là, il nous explique niveau nourriture, vous voyez que notre point bas a été plus haut c'est marrant de dire que le point bas était plus haut que les années précédentes et là on a bien perdu en chèvres, en moutons ce qui est un petit peu dommage, mais bon alors la lancer en auto pour en faire à chaque fois qui aura euh... si je n'avais pas vu le mégalith là celui-là se transporte celui-ci, il lui manque du bois un maximum de mégalith alors, un raid et vous voyez, ils sont de plus en plus nombreux ok, on a perdu 5 personnes 5 personnes, ça leur descend en 66 mais on a des moutons et des chèvres qui sont devenus plus grandes on a dit mégalith donc voilà, 6 points prochaine technologie qu'on va développer ben ça va... ça va être la maçonnerie, je pense ça va être la maçonnerie et après le dernier âge, ça va être l'âge du fer, Iron bon, il va falloir débloquer aussi les composites archerie maintenant ici, ben oui, il va falloir absolument qu'on débloque 10 comme ça, le plus vite possible c'est une haute priorité bon, la paille, ça a l'air d'aller sans être génial non plus peut-être devoir en refaire un encore même deux, pour être certain ce serait bien qu'on puisse en stocker plus cette année les cheese nuts, là, c'est bon tiens, je vais faire un petit test si je prends, couper du bois ah ben ça va, il ne prend pas mes cheese nuts et là vous remarquez, je retire le bois qu'importe, s'il me permet de faire du tannin s'il me permet de faire autre chose je coupe, point barre voilà, et là il fait mes lingots de bronze j'aurais besoin de 35, c'est le minimum c'est assez marrant, on voit le minimum que j'ai besoin et le maximum que je peux avoir à chaque fois 10, 13, 23, 30 le trader a sûrement une technologie pour moi pas de technologie pour moi au revoir pas besoin, si tu n'as pas de technologie tu ne m'intéresses pas 69 personnes sachant qu'il faut atteindre aussi 100 personnes pour obtenir le point de population et là, ce n'est pas comme dans Oxygen Not Include on ne peut pas commencer à leur dire priorité là-dessus malheureusement 1 mégalit qui est arrivé donc on ne peut pas demander Les autres devaient être en cours d'acheminement peut-être, encore énormément de grains à l'égard. Peut-être plus de place dans mes greniers, c'est ça qu'ils poseraient, mais s'il y a de la place dans les greniers. Je ne vois pas ce qui pourrait poser problème. Non, je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin. Quand même un petit nettoyage qui se fait. Le trader, technologie, pas technologie, technologie, 300 points. Magnifique. La maçonnerie, justement. Qu'est-ce que je dis 300 points. Maçonnerie qui nous intéressait, justement. Il en a besoin de pierres maintenant pour changer nos huttes. Et on va commencer à les changer là-bas. On va voir un petit peu, 4 personnes ici par hutte. Et à combien pouvons-nous monter ? Voilà, ils sont en train de recycler. De reconstruire. Et c'est normalement les dernières habitations. Oui, ce sont les dernières habitations du jeu. Et on fait ça en plein hiver. Comme ça, on va réguler un petit peu la population avec tous les décès qu'on va avoir. Je ne peux pas faire une mine de pierres. Non, je peux faire. On n'a plus de pix. O. Châcher un problème. Alors, comme vous avez vu tout à l'heure, je pourrais lancer l'autoproduction. Voilà, une, deux, trois, quatre, cinq personnes. Mais ça prend du temps. Mes cinq personnes dedans. Et là, on va pouvoir commencer à faire les épées pour se défendre. Nouvelle naissance. Encore des arbres à abattre qu'on va laisser. Et voilà, les trois maisons sont là. Et on vient d'avoir trois points de savoir pour pouvoir monter à 75. Le trader est là. Le trader n'a pas de technologie, donc le trader dégage. Et il passe aux plantations. On voit que niveau nourriture, on est descendu très, très bas. Bon, j'espère qu'on pourra récupérer les noisettes cette fois. 18 points. Mais bon, la suite, ce sera dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bisous, 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 au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada